Les établissements de santé et médico-sociaux ont une responsabilité sociétale très forte. Le développement durable, qui est au service de la RSE, constitue un levier de la performance pour un système de santé durable. Pour illustrer cette démarche, deux établissements vont vous présenter leurs actions qui allient les quatre piliers du développement durable, la gouvernance, le social, l'environnement et l'économie. On le marquera sur les feuilles de menu pour prévenir tout le monde. On est parti sur le thème du repas, qui est un repère important au quotidien pour les personnes âgées. On a travaillé sur à la fois les déchets alimentaires et donc sur nos achats. L'idée était, tout en respectant les grammages, de comprendre pourquoi nous jetions en projection annuelle 9 tonnes et demie de plats cuisinés. On est donc passé très rapidement, en 6 mois, de 300 grammes de déchets par jour par résident à moins de 60 grammes. On constate des économies qui nous permettent d'auto-financer les projets programmés. Ces résultats sont plus que satisfaisants, puisque le dynamisme porté par l'équipe a pu permettre la création d'un comité de développement durable, où sont représentés l'ensemble des métiers de la maison. Finalement, très rapidement, on a donné du sens, j'allais dire, au travail quotidien, et donc donné du sens à notre projet d'établissement. L'idée, c'était de faire baisser de manière significative le taux d'absentéisme. On a mis en place un groupe santé au travail, qui regroupe des professionnels qui ont travaillé autour des parcours des collaborateurs pour les prendre en charge en amont, en fait, de manière préventive. Les résultats de ce groupe santé au travail sont excellents, très positifs à mon sens, puisque maintenant, on a quand même réduit, dans un peu plus de 10 ans de fonctionnement, de moitié le taux d'absentéisme. Seuls 25% des situations prises en charge sont nées du travail. Pour le reste, c'est monsieur, tout le monde, qui a un souci de santé un jour dans sa vie, et pour lequel l'établissement doit aussi être là à ce moment-là. On crée du lien dans l'établissement entre le salarié, son équipe, le manager, une DRH et un service de santé au travail qui travaillent de façon commune dans le même sens. On donne du sens aux investissements professionnels. On ne fait pas que gagner des jours d'absentéisme, c'est une comptabilisation trop petite. On gagne une reconnaissance du salarié, une motivation, et c'est juste quelque chose qui est, avec un gain, immense pour tout le monde. Parce que la RSE est l'affaire de tous, l'ANAP soutient cette démarche en organisant des rencontres pour partager et valoriser vos initiatives. Si vous souhaitez engager une démarche RSE, retrouvez-nous sur le site de l'ANAP.